Le 24 février, des bus de transport dédiés aux étudiants de la République, dès à présent, ils arpenteront les rues des Kinshasa en partance ou en provenance des différentes institutions d'enseignement supérieur. Le chef de l'État était à l'Institut supérieur du commerce pour le lancement. Les officiers du ministère public du judiciaire ne doivent pas fourrer leur nez dans les affaires commerciales, sinon le climat des affaires en sort affecté. La Fédération des entreprises du Congo par son président Attaï Bavet autour de la question avec le procureur général près de la Cour de cassation. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la RTNC. C'est l'une des promesses du chef de l'État qui se matérialise aujourd'hui. Les étudiants vont désormais se déplacer en toute sécurité et dans un confort digne du siècle présent. 120 bus flambonnes faits climatisés viennent d'être mis en circulation au profit des étudiants congolais. C'est le président de la République, Félix Antoine Cheseke Di Tulumbo, qui a procédé au lancement de Transacadémia à la satisfaction générale. Fanny Kikofi et Fismatondo. C'est un dispositif qui a toujours annoncé un événement peu ordinaire. Ici, à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, officiels et autorités académiques, ainsi que les représentants des étudiants des universités et instituts supérieurs, sont venus assister à la cérémonie officielle de remise en service des bus Transacadémia consacrés à la mobilité des étudiants congolais. L'initiateur de ce grand projet, dont la jeunesse remonte au 5 mai 2021, lors de sa visite des campus universitaires de l'UPN et de l'INBTP, Félix Antoine Cheseke Di Tulumbo a fait le déplacement ce vendredi 24 février 2023 pour lier la parole à l'acte. Chose promise, chose due, la population congolaise en général et la communauté estudiantine n'oubliera pas de sitôt ce jour. C'est un jour historique à confier le directeur général de ce nouvel établissement qui n'a pas caché sa joie. Transacadémia, c'est en plus une expérience inédite dans le secteur du transport, car pour la première fois, le paiement dématérialisé des titres de transport sera déployé dans notre pays à travers un public friand de nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est via son application mobile Android ou iOS et le site internet www.transacadémia.cd que notre jeune établissement assurera le transport exclusivement pour les étudiants préalablement identifiés à travers des souscriptions volontaires et validés par un abonnement. Selon le choix d'un mois, deux semaines, une semaine, pourquoi pas trois jours. Au nom de ses camarades, le président national des étudiants a remercié le chef de l'État avant de lui promettre leur soutien total aux échéances électorales prochaines. Plusieurs actions ont été menées pour l'intérêt de l'étudiant congolais et d'autres sont en cours. C'est le cas par exemple de la connexion Wi-Fi, la connectivité à internet gratuit pour accéder à la bibliothèque numérique nationale, la suppression de la vente de syllabis qui était devenue un casse-tête pour des parents à revenus faibles, mais aussi une discrimination de premier ordre pour nos étudiants. La réhabilitation des logements des étudiants à l'université de Kinshasa, à l'université pédagogique nationale, à l'Institut du bâtiment et de travaux publics pour les cités que c'est là, et la construction des universités à travers le pays, sont une prêve irréfutable de votre engagement, inlassable dans les crédos que vous avez toujours prôné. Instaurer les meilleures conditions d'études pour empêcher ces sentiments exacerbés des étudiants de quitter le pays pour aller étudier ailleurs. Ainsi, je prie au bon Dieu de bien vouloir vous accorder la vie, afin que nous vous ayons comme chef de l'État le plus longtemps possible, et qu'il vous donne la force d'accomplir toute la vision que vous avez sur l'étudiant congolais. Et nous vous rassurons, du haut de cette tribune, de notre accompagnement, de notre engagement patriotique de se tenir tous debout derrière vous, afin de défendre notre pays convié et envoié. Après les allocutions des différents intervenants, place au lancement de la mise en circulation de bus académien par le chef de l'État, Félix Antoine-Jiseké de Chilombo. Cette cérémonie intervient un mois après celle de la remise officielle du premier lot des bus. Plus de 450 arrêts de bus seront aménagés pour 58 lignes dans différentes communes, afin de permettre le ramassage des bénéficiaires. Ces bus neufs et climatisés seront désormais observés sur les grandes artères de la capitale congolaise. Seuls les étudiants en ordre, avec leur abonnement, sémestriel ou mensuel, y seront admis, aux bénéficiaires, d'en faire bon usage. Et juste après la cérémonie de mise en circulation des bus transacadémien, le directeur général de l'ISC, le professeur Emil Loïka-Songo, a remercié le chef de l'État, Félix Antoine-Jiseké de Chilombo, au nom des autorités académiques. La date du 24 février 2023 restera à jamais gravée dans les annales des universités et instituts supérieurs du pays. Et Mungo-Ika-Songo est au micro de Fanny Kikofi. Le chef de l'État a apporté une solution. Il y a un pays solution, mais il y a aussi un chef d'État solution. Parce que dans cette affaire, c'est quoi ? Les parents, ils payent beaucoup d'argent pour les transports de leurs enfants. Aujourd'hui, à travers Transacadémia, les enfants vont payer le prix des transports les plus bas. C'est une facilitation, c'est presque concessionnel, n'est-ce pas ? Parce qu'un enfant qui paye, par exemple, 350 francs, et qu'il est capable, durant toute la journée, de faire au moins 6 trajets, il peut venir à l'école, il peut voir un ami qui est malade, il peut aller voir un oncle qui a un petit problème, il peut aller à la bibliothèque. Et tant qu'il est dans les réseaux Transacadémia, son titre restera encore valable. C'est une avancée. C'est le pouvoir d'achat qui est préservé pour les familles, pour les parents. Les parents vont quand même réaliser des économies sur les budgets relatifs au transport de l'air. Donc, de ce point de vue-là, c'est une prouesse. Que dire de l'événement, d'ici, de l'événement, du lieu où l'événement est lié ? C'est l'ISC, la grande école de commerce dont nous portons la vision, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, vraiment, c'était un jour historique. Ce 24 février 2023 restera gravé dans la mémoire de plusieurs générations, des étudiants et des personnels de l'ISC. Nous sommes reconnaissants au pouvoir de l'excellence, M. le président de la République, Félix-Antoine Tisséphéli-Chilombo, pour ses gestes. C'est un petit pas pour lui, mais c'est quelque chose d'extraordinaire pour toute la communauté de l'ISC, de cette grande école de commerce. La plus grande, vous savez, de l'Afrique centrale. Tout à fait autre chose à présent. La situation qui prévaut actuellement en Tunisie, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a convoqué ce vendredi l'ambassadeur de ce pays accrédité à Kinshasa. Il a rappelé le patron de la diplomatie congolaise que les Congolais vivant en Tunisie ne sont pas visés par ce contrôle, mais plutôt les migrants clanguistins qui sèment la terreur dans ce pays de Rizmozoïdi Tchala. Les Congolais à l'étranger peuvent se savoir suivis et soutenus par le gouvernement de la République. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Apalapé Napala, voulait s'assurer que la situation en Tunisie assure la sécurité des Congolais en général et celle de 4 500 étudiants en particulier. Il a reçu Buzeki Hermili, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Tunisie en République démocratique du Congo, pour dissiper les malentendus et mettre en confiance les Congolais vivant en Tunisie. J'ai rassuré, donc, son excellence, monsieur le VPM, que la situation est très normale. Il y a peut-être quelques, quelques, peut-être, donc, arrestations, si j'ose dire, mais ça ne concerne pas les Congolais, donc, puisque généralement, 99,99% des Congolais, ils sont en Tunisie, donc dans une situation régulière. La situation sera suivie de très près pour que, quel que soit le cas, le traitement respecte les règles élémentaires de droits humains. Les parents restés au pays doivent garder le calme. La République veille. Bien avant, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, avait reçu la délégation de l'Union européenne, venue lui présenter la nouvelle stratégie de cette institution internationale dans la région des Grands Lacs qui sera axée sur comment contribuer à la paix, à la sécurité et au développement, a dit Bernard Quentin. Je suis venu essentiellement présenter la nouvelle stratégie pour les Grands Lacs que l'Union européenne a adoptée ce lundi. Comment nous pouvons aider à l'apaisement et arriver à la paix, à la sécurité dans la région, mais aussi sur le moyen et le long terme, donc le développement durable, à travers une bonne gestion des ressources qui profitent à la population locale. Tous les partenaires de la République démocratique du Congo sont sensibilisés sur cette question de l'Est par la diplomatie menée par Christophe Lutundula, Palapena Pala, sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Kiseke, de Tchilombo. Paul Sapu remplace Mwamba Mouchikonke à la tête de la CNDH. La passation du pouvoir a eu lieu aujourd'hui au siège de cette institution d'appui à la démocratie, Mousaine Takala. Il est désormais à la tête de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Paul Sapu Moukoulou a pris officiellement les fonctions de cette institution d'appui à la démocratie après la remise-réprise ce vendredi 24 février 2023 avec Mwamba Mouchikonke. En tant que pionnier de la CNDH, c'est avec joie et satisfaction que nous voulions aujourd'hui, malgré les difficultés rencontrées de tout genre, une institution que nous avons hissée au plus haut niveau de la scène internationale, africaine et nationale. Ma gratitude s'adresse au haut magistrat de la Cour constitutionnelle. Je ne saurais clore ces moments sans oublier de mentionner le travail abattu au cours de la première mandature. A cet effet, je me dois de saluer l'oeuvre du pionnier que vous avez réalisé qui a eu le mérite de conserver la flamme des valeurs de dignité humaine et des droits de l'homme. Au regard de la situation des droits humains en RDC, les défis à relever sont énormes et la nouvelle équipe de la CNDH devra se serrer la ceinture. La société congolaise est encore sous l'emprise des pratiques sur année, empreinte des violations des droits fondamentaux. La CNDH a donc du pain sur la planche. Cette remise-réprise s'est effectuée en présence du conseiller principal au collège juridique et administratif du chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi-Tulombo. L'amélioration du climat des affaires tient bien compte de la sécurité juridique et judiciaire. La FEC, Fédération des entreprises du Congo, pense que le ministère public a des choses à faire et l'a fait savoir au procureur général près la cour de cassation. Edith Chalaï, Fiston-Waringana. A la cérémonie d'échange des voeux la semaine dernière, la Fédération des entreprises du Congo, FEC, par son président, Albert Yuma Moulindi, avait rélevé devant le président de la République, Félix-Antoine Tusekedi, plusieurs difficultés auxquelles sont confrontés les opérateurs économiques, membres de son patronat. La sécurité juridique et judiciaire donne des sérieuses migraines à la Fédération des entreprises du Congo. A l'office du procureur général près la cour de cassation, Albert Yuma et sa délégation fustigent l'attitude des magistrats des bouts qui s'immixent dans les dossiers commerciaux. Nous avions sollicité, c'est bien à l'initiative de la FEC, de rencontrer aujourd'hui le procureur général près la cour de cassation pour parler du climat des affaires mais à l'intérieur du climat des affaires de la sécurité juridique et judiciaire. Cette demande était aussi consécutive à une instruction que le procureur après la cour de cassation avait faite interdisant au magistrat du ministère public de se saisir des matières fiscales, douanières et non fiscales sans la réquisition des régies financières. La FEC avait applaudi cette instruction et vous vous souviendrez même que lors de l'échange de vœux en présence du chef de l'État, j'avais en tout cas félicité cette initiative. Nous sommes victimes, ce n'est pas une accusation, c'est une réalité d'interférence de la magistrature sur des matières parfois qui ne les concernent pas et nous sommes venus chercher sa protection. Nous avons donné suffisamment d'exemples sur les problèmes que nous connaissons avec la magistrature. Il nous a répondu à chacune des sollicitations et même sur un dossier important que nous avons soulevé. L'ONAPAC, il a souhaité qu'on lui transmette ce dossier parce que c'était un dossier suffisamment grave de taxes illégales où on veut solliciter la justice pour bloquer les opérateurs économiques. La FEC s'est résolument engagée à accompagner les efforts du chef de l'État dans l'amélioration du climat des affaires comme acteurs et comme bénéficiaires. Vous le savez, la première ère opérationnelle d'identification et d'enrôlement des électeurs a fermé ses portes et pour en avoir le cœur net, le président de l'Asie-Unie a fait la ronde de quelques centres. Peu avant, Denis Kadima a échangé avec l'ambassadeur des États-Unis accrédité à Kinshasa, Lucie et Tamlin les enjeux et les défis que représente le processus électoral étaient au cœur des discussions que dit Samba et Jerez Kofongi. Le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima a 17 ans très tenu ce vendredi 24 février 2023 avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo Madame Lucie Tamlin sur les enjeux et les défis que représentent les élections de 2023 et c'est l'avenir pour lesquels la centrale électorale se prépare activement. Le chef de la mission diplomatique américaine a souligné l'importance que les États-Unis attachent à ces consultations électorales pour qu'elles soient libres, démocratiques, crédibles et se tiennent dans le délai constitutionnel conformément au calendrier électoral. Donc je me réjouis d'être ici au Congo au moment où l'État prépare pour les élections libres et justes et je voudrais réitérer notre engagement d'accompagner le peuple et le gouvernement congolais dans cette noble tâche. Peu avant, le numéro 1 de la centrale électorale a effectué une ronde dans quelques centres d'inscription d'enrôlement des électeurs situés dans les écoles primaires Kinzadzi, Molende et Pouloulou de la commune de Mateté encore ouverte au public. Pour les récurrents ayant obtenu des jetons, le président de la CENI a pu constater qu'il n'y a plus de récurrents en quête de cartes électeurs. Faute demandeur, l'activité du personnel commis à la tâche se résume au ramassage les divers plis. J'ai fait un tour du centre d'inscription ici à Tissassar pour voir comment le processus s'est évolué et je me rends compte que les centres d'inscription sont vus. Ça signifie que la préoccupation que nous avions programmée aille chez les effets. On a plus de récurrents. C'est un constat que j'ai fait partie de ces effets. Le président de la centrale électorale a exprimé sa profonde satisfaction du fait que le plus important pour la CENI est de ne laisser hors de cette opération aucun congolet remplissant les conditions requises. Et en nouvelle, sachez que le président du Sénat, le professeur Modesto Bahati s'est fait enrôler aujourd'hui dans son fief électoral où il est arrivé à 15h, heure locale. Les images dans nos prochaines éditions. La population du territoire de Kabea Kamwanga dans le Kassai Oriental appelée à s'enrôler massivement pour élire les candidats de leur choix. L'appel est lancé par Clotide Kapingawa Moulumba après son enrôlement. Regardez. Il n'est pas facile en cette saison pluvieuse d'atteindre Kabea Kamwanga par route à partir de Mbujimai. Ce tronçon de la RNA long d'environ 50 km se trouve dans un état de quasi-impraticabilité. Déterminé à se faire enrôler dans son Kabea Kamwanga natal, Clotide de Kapinga à Moulumba bravé le mauvais état de la route. Preuve d'un grand amour pour le sien, ce qui lui a valu des ovations et de sang d'éliès tout au long du trajet. Le cortège motorisé s'est immobilisé devant un centre d'inscription de la CENI à Kenankuna. C'est ici que la soeur à feu Etienne Kisekedi Moulumba s'est fait identifier et enrôlé. Je demande à la population d'aller s'enrôler massivement. Plusieurs jeunes de Kabea Kamwanga formés en bureautique par la fondation Moutoto de Clotide Kapinga et recrutés par la CENI participent activement aux opérations pré-méctorales en cours une grande première pour ce territoire où l'outil informatique était plus qu'en lutte. Dans la foulée Clotide Kapinga Moulumba a échangé avec plusieurs centaines des combattants de l'UDPS rassemblés devant le siège fédéral de Kabea Kamwanga. Occasion pour elle de le remercier pour cette grande mobilisation à son honneur. Kapinga Moulumba a par la suite visité le système d'adduction d'eau potable qu'elle a offert à ses frères et soeurs avec plus de 30 bornes et fontaines pour approvisionner toute la cité de Kabea Kamwanga en cette denrée indispensable à la vie. Kinshasa la capitale africaine de la douane plusieurs douaniers africains sont dans la capitale de la RDC pour un partage d'expérience mais aussi pour un renforcement de capacité ceci dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de soutien à la zone de libre-échange continentale africaine Anastasie Dumbu et Papim Bongo L'adhésion de la RDC à la zone de libre-échange lui offre beaucoup d'avantages et en même temps nécessite une formation solide à ceux de nos compatriotes principalement les douaniers qui sont parmi les grands animateurs de notre participation à ce cadre d'intégration régionale et continentale d'où l'intérêt de cet atelier de formation des formateurs initié par la coopération allemande à travers la GIZ au profit des 14 fonctionnaires douaniers. Nous avons l'appui de nos amis de la coopération allemande pour nous initier à tous ces outils comme ça le pays ne sera pas dépourvé quand il faut il faudra mettre ça en musique pour une fois que les africains se mettent ensemble pour le travail on peut encourager l'initiative c'est bien c'est une formation qui va aller de façon continue on a eu 13 plus 14 participants la douane étant un service au premier plan nous avons formé nos douaniers afin que lorsque le parlement aura mis tous les outils en notre possession nous puissions rendre les accords de l'adjectif opérationnel en république démocratique du Congo L'appui de la GIZ à la république démocratique du Congo mise en oeuvre par la GFA prévoit dans ce lot 2 un appui au service de l'administration des douanes des GDA en vue de renforcer ses capacités techniques opérationnelles et gestion de la zone libre-échange CAF notamment dans les domaines des règles et preuves d'origine mécanismes d'assistance administratives et techniques Les femmes ont très prenneur depuis ce matin à l'école du savoir afin d'accroître leurs affaires l'agence nationale pour le développement et l'entrepreneuriat congolais qui s'est donnée comme mission de promouvoir les PME congolaises a initié une série de journées d'informations question de contribuer à l'épanouissement de la femme congolaise dans l'économie du pays Mérindékihan C'est dans les cadres de la promotion de l'entrepreneuriat féminin que se poursuivent ces journées de sensibilisation de femmes initiées par l'agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais Anabek en sigle Ce vendredi 24 février 2023 c'est être les tours de femmes entrepreneurs de la district de l'aloukonga conscient du rôle prépondérant que joue la femme dans le développement de l'économie nationale tient à rendre les femmes autonomes et capables de créer de l'emploi pour lutter contre le chômage en RTC d'une part et de renforcer leur capacité d'autre part afin de formaliser leur PME pour bénéficier de l'accompagnement du gouvernement L'émission principale de l'anabek c'est l'information et la formation alors comme on venait de les sensibiliser sur l'entrepreneuriat que ces femmes là se décident à faire quelque chose dans leur vie et à partir de là nous nous sommes là l'anabek pour les accompagner les accompagner les aider ceux qui n'ont jamais entrepris d'entreprendre ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat de pouvoir continuer leurs activités nous avons des services à les rendre comme les services d'aide à la création les services d'aide à l'entrepreneuriat on a l'inquibateur on a tous ces différents services que l'anabek met à leur disposition pour pouvoir les aider à aller plus loin grâce à ces différentes sessions de renforcement de capacité ces femmes pourront quitter l'économie de subsistance pour une économie de croissance tel est le leitmotiv de l'anabek sous l'appulsion du DG Ezekiel Bidoya une nouvelle année des nouvelles perspectives à la caisse nationale de sécurité sociale CENCES le directeur général Charles Moudier Cazadi a à l'occasion d'échange je veux donner des directives au directeur et autres au chef de service de la CENCES Oskar Mbaltaïch La cour intérieure de la caisse nationale de sécurité sociale établissement public sous-titaine du ministère de l'emploi travail et prévalence sociale était noir de monde ils se sont rassemblés pour partager la nouvelle vision de travail loin des antivaleurs telles qu'indiquées par son directeur général J'aurai à coeur de mettre en place des mesures visant à lutter contre toute forme d'antivaleurs et à promouvoir les valeurs qui caractérisent tout organisme de prévoyance sociale J'interpelle la conscience des responsables des entités opérationnelles de la caisse En effet nous ne pouvons pas faire rayonner cette institution à l'échelle régionale et internationale en prenant le tribalisme le favoritisme la discrimination la corruption la fraude la malversation financière et la brimage des droits des agents La mise à niveau du personnel est l'une des priorités pour cette année 2023 La direction des ressources humaines en collaboration avec la direction de formation doit mettre en place un programme cohérent et réaliste de formation de cadres et agents Les évaluations permettront d'assurer une bonne utilisation des ressources humaines de la CNSS MoMA indiquait pour les uns et les autres d'échanger des souhaits les meilleurs et de se couvrir des paroles aimables pour l'année 2023 pour une caisse nationale de sécurité sociale plus performante Le centre international de conférences et grand hôtel de Kintélé situé à Brazzaville offre ses services aux résidents de deux Congos de passage à Kinshasa son directeur général appelle les Kinois à fréquenter ce bijou architectural Eric Cabamba Traverser ces boulevards naturels de Kinshasa pour atteindre Brazzaville ou vice versa ce n'est que question de que communique ces deux capitales le plus rapproché du monde sont aussi rapprochées sur plusieurs points un mode de vie presque similaire tant sur le plan culturel que gastronomique les centres internationaux de conférences et grands hôtels de Kintélé offrent ces services à ces deux Congos dirigés par Driss Chafik ces centres internationaux est un établissement hôtelier avec des installations 5 étoiles dotées de 200 chambres à préciser ses managers un centre unique dans la sous-région et en Afrique centrale qui se dote de 200 chambres dont 6 suites présidentielles 8 suites junior et le centre international de conférences de Kintélé se dote des salles de banquets qui peuvent accueillir 1000 personnes à 6 style repas avec 2000 personnes voire un peu plus sur le théâtre on a une salle de congrès auditorium qui peut accueillir jusqu'à 1500 places on a une salle de presse on a un musée on a beaucoup de salles on a une salle présidentielle de 365 places on a aussi beaucoup de salles de toutes formes qui peuvent accueillir jusqu'à 120 places on a des salles sous com' on a à peu près toutes sortes de salles pour accueillir des grands événements on a l'hélioport et surtout on supplombe le fleuve qui fait office de corridor et de boulevard entre les deux capitales et on a cette proximité avec Kinshasa ces bijoux architectural fait face au mythique fleuve Congo et offre une tranquillité aux passagers Driss Chafik fut il y a quelques années directeur du revenu management du grand hôtel de Kinshasa avant d'assumer l'intérim comme directeur général quiconque dans le noir quiconque dans la lumière l'électricité a été finalement retablie dans cette bourgade du territoire de Madimba nous sommes dans la province du Congo central après l'acquisition d'un nouveau transformateur un geste qui a soulagé les habitants dont les activités commerciales avaient pris un coup Yvette Makuntima une foule en liesse venue accueillir l'un de nos tables Roger Gonda ses habitants de Kikonka dans le territoire de Madimba province du Congo central étaient privés d'électricité depuis près d'un mois à la base une panne des transformateurs ils ont vu l'électricité rétablie après que Roger Gonda et les responsables de la SNEL sur place aient lancé après le rétablissement de l'énergie électrique c'était la joie la liesse populaire en partenariat avec la SNEL la fondation Antoine Gonda a fait un don des transformateurs des 630 qui le volent en paix notre joie est en faveur de Roger Gonda qui nous a apporté ces transformateurs nous étions privés le courant électrique pendant un mois et maintenant que le courant est rétabli nous sommes dans la joie qu'est Dieu le bénisse et qu'il aille de l'avant et ces manques d'électricité a impacté négativement sur les activités commerciales je suis commerçant j'ai vent de la bière et mes calculs étaient bouleversés j'ai une manifeste ma joie par rapport à l'acte posé par Roger Gonda l'un des responsables de la SNEL a profité de cette occasion pour exhorter la population à en faire bon usage et à payer régulièrement les factures la SNEL ces transformateurs vont fournir 5 départs publics avec un poste de sectionnement à quelques mètres capable d'alimenter 4 autres départs au total 8 départs les transformateurs remplacés étaient un don du père de Roger Gonda à travers sa fondation Antoine Gonda et pour finir sachez que Kinshasa accueille demain samedi 25 février 2023 la 22ème session ordinaire annuelle de la communauté économique d'Afrique centrale session au cours de laquelle le président de la république Félix Antoine Tshiseke de Tulumbo rendra le bâton de commandement de cette organisation sous-régionale au Gabonais Ali Ben Bongo déjà pour cet événement plusieurs chefs d'état et de gouvernement sont arrivés ce vendredi à Kinshasa comme nous dit Jean-René Lobo en prévision de la 22ème session annuelle ordinaire de la communauté économique d'Afrique centrale CAC qui se tiendra ce samedi 25 février 2023 à Kinshasa plusieurs chefs d'état et du gouvernement sont arrivés à Kinshasa ce vendredi 24 février 2023 après le président Burundé Evariste Ndaïchimie qui est arrivé à midi c'était le tour du président du Saotone Carlos Villanova qui a atterri à 14h de Kinshasa à la descente de l'avion le président Santoméen a été accueilli par Nana Manonina ministre pour le président après les honneurs militaires Carlos Villanova a été conduit au pavillon présidentiel pour quelques instants avant de prendre son cortège pour le centre-ville le président camerounais lui sera représenté à ses assises par son premier ministre Joseph Dion Ngouté qui est arrivé à 15h45 au pied de l'avion le premier ministre camerounais a été accueilli par Rose Mutombo ministre de la justice et garde des Sceaux qui après les honneurs militaires l'a accompagné au salon présidentiel de la représentation d'Injili avant de prendre son cortège pour le centre-ville de Kinshasa 18h10 le jet privé du président centrafricain s'est posé sous le tarmac de la représentation d'Injili Faustin Archangitouadéra est salué par Jean-Lucien Boussa-Togba ministre du commerce extérieur qui l'a conduit au salon présidentiel avant de rejoindre son domicile provisoire de Kinshasa le président équato-guinéen sera représenté à ce sommet par son président de la chambre des députés de la république Godensio Mouaba-Messou dont l'avion a atterri à 18h45 le speaker de la chambre basse de la Guinée équatoriale a été accueilli par Olivier Mouenze ministre de l'énergie tout protocole respecté le représentant de Todor Obianguema a été conduit au centre-ville au cours du sommet de la CAC qui se sènera ce samedi à Kinshasa le président de la république Félix Antoine Tshisekedi Chirombo passera le bâton de commandement au Gabonais Ali Bongo après une année de règne à la tête de cette organisation sous-régionale fin de ce journal mesdames et messieurs merci de votre fidélité merci à vous qui nous suivez à Mbandaka dans la province de l'équateur et partout d'ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTMT l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Serge Merlin Mata moi je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir Inch'Allah très bon suite au programme sur nos antennes et excellent début de week-end à tous et à tous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada